Bienvenue à tous sur Afrique Sport dans ce 13h du mercredi 27 juillet 2022 que nous entamons avec Kamu Malo. L'équipe de première ligue du Ghana, Asante Kotoko, devrait nommer l'ancien sélectionneur du Burkina Faso Kamu Malo comme nouvel entraîneur. A en croire les informations de Pur FM basées à Kumasi, la direction du club serait prête à payer 6000 dollars à Malo en tant que salaire mensuel. Cette information intervient quelques jours après la démission de l'entraîneur prospère Narte Ogum, une situation qui continue d'agiter le club. Le conseil d'administration du club a d'ailleurs tenu une réunion pour le convaincre de rester. Mais le technicien semble décider à tourner la page, ce qui ouvrirait la porte à Malo qui a conduit les étalons du Burkina Faso à la 4ème place lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un bond au P&G. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Abdou Diallo a encore une belle côte sur le marché. S'il n'a pas été pleinement utilisé avec le P&G, le Sénégalais a montré de jolies choses. Ces derniers mois suffisant, en tout cas, pour être dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après avoir laissé partir Khalidou Koulibaly à Chelsea, Naples regarderait le dossier Diallo. Il y a également West Ham sur le coup. L'autre piste chaude pour Abdou Diallo est en France, où l'on retrouve Rennes. Les Bretons ont vendu Naïf Aguère à prix d'or 35 millions d'euros et cherchent son successeur. Le profil d'Abdou Diallo colle parfaitement à ce que recherchent Bruno Genesio et Florian Maurice. Deux hommes qui lorgnent attentivement du côté du P&G, puisqu'Arnaud Calimuendo serait également sur leur tablette. Soucieux de récupérer de l'argent cet été, le P&G espère un chèque de 20 millions d'euros pour Abdou Diallo. Pour rappel, Paris a dépensé plus de 30 millions d'euros pour le transférer du Borussia Dortmund. En France, cette année, on passera à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022. Tous les matchs de football prévus à partir de 18h se joueront donc en nocturne pendant quelques mois. Or, il est possible que ce ne soit plus le cas dès la fin de l'année. Nous allons lancer un plan adaptation de la pratique sportive au changement climatique, a annoncé ce mardi Amélie Oulea-Castera, le ministre des Sports, sur France Info. Dès cet hiver, le sport peut être au cœur de cette volonté d'accompagner cette transition écologique. A poursuivi le ministre, à la question des matchs en nocturne, professionnels ou amateurs, l'ex-tenniswoman a répondu que cela fait tout à fait partie des options ouvertes. Les fédérations seront donc associées à ces discussions. Ce n'est pas certain que la fédération française de football lâche du lest. Sur le sujet, filons du côté de l'Uruguay auprès de Luis Suárez. Libre de tout engagement depuis son départ de l'Atletico Madrid, Luis Suárez s'est trouvé une nouvelle destination pour la suite de sa carrière. L'attaquant uruguayen va quitter le continent européen. Au travers d'un message écrit sur les réseaux sociaux, l'ancien sociétaire du FC Barcelone annonce avoir conclu un accord préliminaire avec le national, le club de ses premiers pas professionnels avant son transfert au FC Groening durant l'été 2006. Dans un communiqué, la formation uruguayenne basée à Montevideo a confirmé la nouvelle. Un bon au Barça. Dembélé a fait le show mardi lors du match amical à Dallas. Le français a inscrit un doublé dans son style caractéristique. Débordement sur son aile droite, crochet et frappe du droit, puis du gauche. Il a régalé le public américain, mais aussi la superstar de NBA, Stephen Curry, dont il a emprunté la célébration Night Night. L'ancien René a ainsi posé sa tête sur ses deux mains en guise d'oreiller, à la manière de la gâchette des Golden State Warriors. Et il faut dire que le meneur des Warriors a particulièrement apprécié la référence de Dembouze en la validant sur Twitter. « Un mouvement », a-t-il écrit. Dembouze lui a aussi répondu. Dembélé apprécie le basket US et avait même visité les installations de la franchise du Miami Heat après le sacre mondial des Bleus en 2018. Une passion qu'il partage avec son grand ami en sélection, Antoine Griezmann. Un autre joueur de l'équipe de France suit assidûment la NBA, Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain a participé à la draft en juin dernier. Nous voici arrivés à l'instant cuise avec trois indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un milieu de terrain brésilien de 25 ans. Deuxième indice, j'évolue en Ligue 1. Troisième indice, appelez-moi aussi Santos da Silva. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Rafinha. C'était le joueur à trouver lors du trésor de ce mardi. En effet, il est un attaquant brésilien évoluant en Liga qui a fraîchement quitté la première ligue. Et entre Déco et lui, c'est une longue histoire puisqu'il est son agent. Passons chez les Madrilènes. Trois jours après sa défaite dans le Classico face au Barça 1-0, le Real a concédé le match nul contre le Club América 2-2 pour son deuxième match de préparation. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti s'est d'abord exprimé sur Benzema et se veut prudent. Benzema est encore à un point physique correct. Mais après le match contre la Juve, nous allons réduire un peu sa charge de travail en pensant à la Supercoupe. A confié le technicien italien avant de recadrer quelque peu Aurélien Tchouamini sur son positionnement. C'est un pivot différent de Casemiro. Il a plus de chances d'atteindre le but. On a vu que contre Barcelone, il avait plus de problèmes avec le ballon. Il faut qu'il se positionne mieux. Le message est clair. Et nous arrivons au terme de ce 13h du mercredi que nous bouclons avec notre question du jour. Tchouamini sera-t-il un titulaire dans l'entrejeu du Real Madrid cette saison ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer des informations autour du football.